salut tout le monde et de retour en vidéo sur lego fortnite pour vous présenter la mise à jour 28.30 donc elle est sortie il y a quelques jours j'ai pas eu le temps de faire de vidéo donc je vais vous la faire maintenant donc la grosse mise à jour c'est la possibilité de pêcher et pour pêcher il va falloir crafter une canne à pêche donc pour ça si on n'a pas encore le craft il suffit d'aller dans le coffre de prendre une corde ou du cordon et ça devrait débloquer les craft ensuite on se rend sur l'établi on descend et on peut voir qu'on a les nouveaux craft ce sont les cannes à pêche donc je vous laisse regarder les matériaux nécessaires pour les fabriquer n'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo comme ça vous aurez les infos pour les craft donc voilà on a toutes les infos pour les craft ensuite dès que la canne à pêche est faite il suffit d'aller pêcher donc on va trouver un petit point d'eau donc à l'occasion de la petite match ben je me suis fait une petite cabane de pêcheur parce que maintenant qu'on a la petite canne à pêche il faut se faire sa petite cabane de pêche donc on maintient r2 ça nous permet de viser l'emplacement où on veut envoyer notre ligne et c'est parti on lance et on attend que le poisson vienne mordre à la ligne donc on attend on attend hop après dès qu'on a un poisson il suffit de maintenir r2 et ça attrape votre poisson donc là on peut voir que j'ai débloqué une amulette je vais continuer à faire une petite pêche bon j'ai pas eu de poisson j'ai eu du bois lorsque vous attrapez votre poisson là on a un nouveau craft d'ailleurs qui s'appelle le préparateur de poisson donc vous mettez votre poisson à l'intérieur tac et ça va transformer le poisson en filet de poisson on va arrêter donc là on prend le filet de poisson en prenant les filets ça va vous débloquer encore des craft donc on peut mettre les filets de poisson directement dans le pressoir et avec les matériaux requis donc la du lierre et de la framboise on peut créer un seau d'appât donc on a plusieurs seaux d'appât disponibles donc je vous mets vite fait les craft pour les fabriquer une fois que c'est fait on met le saut d'appât dans l'inventaire je vais mettre un epic tant qu'à faire ensuite on le lance à l'endroit voulu donc on va se mettre juste devant le ponton et il reste plus qu'à pêcher dans la zone où vous avez lancé l'appât pour choper des poissons on peut voir que les poissons tournent tout autour de du bouchon et c'est parti pour la pêche donc voilà la nouveauté majeure de la mise à jour 28 points 30 c'est la pêche c'est vraiment bien pour tous ceux qui aiment la pêche comme moi franchement c'est vraiment un bon petit truc qu'ils ont joué dans le jeu et bien évidemment c'est toujours une match gratuite donc on va pas se plaindre d'avoir toutes ces améliorations ça fait plaisir du gameplay au jeu c'est vraiment sympathique et là on peut voir qu'on débloque des crafts en fonction des poissons qu'on va pêcher les méduses et poissons etc et on peut aussi avoir un poisson légendaire donc moi j'en ai chopé un tout à l'heure et nous disent bien dans la mise à jour de bien les garder parce que ça pourra servir pour des objets par la suite donc créer des trophées sans doute de la déco qu'on pourra mettre au mur et embellir sa petite cabane de pêcheurs on va voir si j'arrive à en choper un légendaire vous allez voir comment la canne réagit pour pêcher c'est très simple c'est r2 sur play bien évidemment parce que je joue sur play donc r2 on maintient on vise la zone de pêche on relâche ça lance le bouchon et a plus qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon et de ferrer et c'est fait pour l'instant c'est que des poissons normaux allez un petit poisson légendaire ça serait pas mal pour la vidéo je relance un coup et si c'est pas le cas je vais vous montrer un nouvel objet qu'on peut aussi débloquer grâce au poisson c'est une amulette qui va permettre de nager plus vite bon j'ai pas eu de poisson légendaire qu'on revient au bord je vais échanger mes amulettes avec ces amulettes là parce que quand vous allez attraper un poisson vous allez débloquer des amulettes qui vous permettent de nager plus vite donc voilà c'est dommage qu'ils fassent mieux on va pas très bien mais bon on voit qu'on nage bien plus vite grâce à l'amulette et ça fait une petite marque bleu dans l'eau un petit effet sympathique donc voilà pour ce qui est du côté pêche donc dans la mise à jour ils ont ajouté une ressource à ramasser c'est du sable donc vous prenez une pelle vous allez dans le sable et le fait de ramasser à la pelle ça ramasse du sable et voilà vous avez la ressource pour crafter du verre donc lorsque vous aurez récupéré du sable on va le mettre dans l'inventaire il vous suffira d'aller ici à la fonderie et de transformer votre sable avec du sable et de la diaphanite en verre et si vous n'avez pas de diaphanite et que vous avez attribué un pnj à la fonderie il y a des chances d'avoir un peu de verre on va voir s'il en a fait non là il a fait que du cuivre mais il m'a déjà fabriqué du verre du coup j'ai pas besoin d'aller chercher de la diaphanite donc quand vous aurez du verre entre les mains pas j'en ai pas dans le coffre mais c'est pas grave il vous suffira de retourner à l'établi et d'aller dans l'onglet des objets et on peut voir qu'on a des nouveaux crafts alors la boussole de survie la boussole simple et la longue vue donc à quoi ça sert tous ces objets je vais vous montrer ça tout de suite alors on va mettre la longue vue ici lorsqu'on s'équipe de la longue vue on appuie et ça nous fait un zoom tout simplement c'est le but de la longue vue donc on va monter tout en haut de ma tour tant qu'à faire alors premier fail voilà bon ça zoom pas de manière extraordinaire mais bon c'est déjà pas mal ensuite on débloque des nouveaux objets qui vont être mis dans l'emplacement d'équipement donc ce sont des objets passifs donc on voit de l'écran qu'il y a des choeurs et la barre de village mais si on rajoute la boussole tac on peut voir qu'on a des indications de la boussole maintenant nord sud est ouest avec toutes les valeurs ça ça va être pour la boussole normale donc la boussole simple mais si maintenant vous crafter la boussole de survie si on la met on peut voir qu'on a non seulement la boussole mais aussi les informations de des points qu'on aurait mis sur la map par exemple les villages on a les petites montagnes les grottes donc voilà ça nous permet d'avoir plus d'informations grâce à ça on a pu voir en pêchant certains poissons que ça a débloqué des crafts d'amulettes donc on voit l'amulette briseuse de vagues donc je vais vous montrer les crafts vous allez à l'établi on a la version atypique donc voilà ce qu'il vous faut un poisson orange et ça débloque le craft et on peut voir juste au dessus en version rare en ayant un poisson bleu ça débloque l'autre craft donc je sais pas si en version épique on aura une autre amulette ou pas mais déjà on sait qu'on nage plus vite on a 10 de défense et 4 coeurs c'est plutôt pas mal pour aller dans l'eau et se déplacer bien plus vite faudrait que je fasse un petit test avec trois amulettes comme ça pour voir si le perso va extrêmement vite ou pas donc voilà j'espère que la petite vidéo vous plaira ça vous montrera à peu près tout ce qu'il y a à voir dans la nouvelle mise à jour encore merci à tous les nouveaux abonnés ça fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à commenter je vous réponds à chaque fois et ça fait plaisir d'avoir un petit message de soutien ou même si vous voulez parler de certains points dans le jeu il n'y a pas de souci je vous réponds allez je vous dis à très bientôt bye bye et ciao